Nous nous trouvons sur l'espace naturel du bois de l'eau flarde à le forêt. Suite à la construction d'une nouvelle ligne à très haute tension traversant le site, Eden 62 a pu bénéficier d'un financement qui a permis la mise en place de plusieurs actions en faveur des amphibiens. Plusieurs mâres intraforestières ont été restaurées pour les rendre plus attractives, notamment pour les grenouilles et les tritons. Elles ont été recreusées et agrandies, ce qui permettra d'y accueillir les espèces déjà présentes sur le site comme le triton alpestre, le triton palmé, le triton ponctué, ainsi que les grenouilles vertes et rousses. Ces travaux verront peut-être également arriver le triton crétée, une espèce emblématique de ces milieux. Dans une prairie adjacente au bois de l'eau flarde, quatre plans d'eau ont été creusés afin d'y accueillir toute la faune et la flore des zones humides. Ces mâres sont évidemment un refuge idéal pour de nombreux amphibiens. Dans un contexte où une grande partie des zones humides a été comblée ou asséchée ces dernières années, la création de nouveaux plans d'eau est une aubaine pour la biodiversité. Suite à ces travaux, il est important de réaliser des suivis scientifiques afin de connaître les espèces présentes sur le site. C'est la mission des gardes nature départementaux. Nous nous trouvons sur les dunes de la Slac. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les dunes hébergent de nombreuses espèces d'amphibiens. Là on va retrouver du triton palmé, on va retrouver du triton ponctué, le triton alpestre, la grenouille rousse, on va retrouver de la grenouille verte et de la rennette. Grapeau calamite également, grapeau commun. Donc on a quasiment toutes les espèces qui sont représentées sur les dunes de Slac. L'une des missions des gardes nature est d'en faire l'inventaire tant du point de vue du nombre d'espèces que du nombre d'individus. Pour ce faire, ils réalisent chaque printemps des inventaires, de jour comme de nuit, pour les répertorier. De mars à mai, les agents interviennent au niveau des barrières à amphibiens afin de permettre à ces derniers de rejoindre le site de reproduction tout en évitant de se faire écraser sur la route. Ils feront ensuite le tour des différents plans d'eau à plusieurs reprises afin de recenser les amphibiens et leurs pontes. Là on a trouvé quelques tritons cachés sous une bûche. Ils sont venus se réfugier au frais, au bord de la panne. Du coup là on a quelques individus de tritons alpestres. C'est une espèce plutôt commune qui est bien représentée sur le site, on la trouve régulièrement. Là on est vraiment sur la fin de saison, la reproduction est passée, on a déjà les tétards et même les premiers juvéniles qui sont sortis. Du coup là on est plutôt sur les périodes de développement des tétards. Ces inventaires réguliers permettent d'adapter la gestion de nos espaces naturels pour les rendre toujours plus favorables à la biodiversité. La protection des amphibiens passe aussi par l'éducation. C'est le rôle des animateurs nature qui interviennent dans les écoles et auprès du public. Les amphibiens sont un formidable support pédagogique qui permet d'appréhender la fragilité et la richesse des zones humides. Grâce à eux, il est possible d'étudier les cycles de vie, les chaînes alimentaires et bien d'autres éléments. C'est notamment grâce à ces découvertes sur le terrain que les plus jeunes deviendront peut-être un jour les protecteurs de ces milieux naturels.